As-salamu alaykoum boki de glou dalle n'ak diyama coalition beno boki yaka tasna tasar tchebeut saloum reoumi gawati nana ke tche diwa nou zigen shor lakawaral tey diyo tchou l'ecaï bi du sud kodigyan mounou koye khamal moum moum ne ki di makisal temudal di jite koalisyon boboom dadi neytan ki nga hamne moum moum benoît sambou gine moum daldi nek candidat ou koalisyon bi tiliste kommunale kribar binemel nekhoul tarawaii ki nga hamne nak moum moum abdullahi balde moum miyakaron ne moum le nyi daldi tabe ti nonno sa le daldi khamle ne gine nana ki tibiru koalisyon bobo ou tchou l'ecaï bi du sud kodigyan dit juok du nyo khamal ne nene da fa fa séné damal bopem ou tchou l'ecaï bi du sud kodigyan daldi chi am nyao ndiyot nakti neno sujumay toulé ki nga hamne nade moum moum abdullahi balde moun longo sa a ki nga hamne de moum mouy usman sonko tebou boba moum du bak darawaii ki nga hamne nyom nyoye wa koalisyon beno bok yaka rachu don li dadine nyoye tanne temil ki nga hamne de moum mouy seydou sané gine mou daldi nek ki jite liste bi ti walou departementale u tchou l'ecaï bi du sud kodigyan di wak sakne tannef bobou moum betoul ken wante hit ki nga hamne de moumoy dudou ka momite ken fosou lukonak ki walou tannef yoyo u tchou l'ecaï bi du sud kodigyan daldi nyo akte temil nesou nyo may toulé vot sanksyon mouna am fof nga hamne mo mouy ti bier diwa nuzigyan shor li am badesse u tchou l'ecaï bi di l'observateur mingi nyoye khamal ne ki di abdullahi balde moum nak dadine nyoye diogye ti koalisyon beno bok yaka rachu fasye nanak takawal koalisyon bopom wante hit dadine nyoye khamle nengir gagne eleksyon gye fof nga hamne nak mo mouy ti diwa nuzigyan shor moum mouna damsak badal dilongo a ki nga hamne de moumoye usman sonko lini mel temit otchou l'ecaï bi di l'observateur du nyoye khamal ne du bak darawai ti nyoye khamne de nyom nyoye wa koalisyon beno bokuyakar otchou l'ecaï bi di sud kodigyan du nyoye khamal ne loue su diwa nuzigyan shor fo nyoye khamne yit mo mouy ti diwa nundar fofu moum yewi askan wi moum mo faneke ti aï giafe giafe nate ki di shiak bamba djeite mou dal di jite parti bi fsdbj moum ti bopom moum mo andoul ak na nyoyou tanne nye nga hamne nyom nyoye nara nneke tete de liste lolo moum mo tach moum mo dal di khamle nye beugune chini moum gane gawe nyou dal di nena le procès verbal bi nga hamne commission départementale d'investiture bu koalisyon yewi askanwi moum le foseul fof nga hamne moum moy ti diwa nundar wante o tchou l'ecaï bi di l'observateur ginao bo mou djokowe ak ibraima bachom nne kaptas koto kibar wante yit kham khaman matye ti walo politik moum dal di nye khamle ne bu nyu gise li kheo ti walo investiture bu nyu gise gok bou nekdi yungoutou fou mnekdi lolo loko wundu mo moyne politiciens ii danyo dal di wane sene bop wane nye nyom sene bop dongo mo mo len yete lolo mo mota ba fani yepo tchou ou nyu kai neme ko ti walo ligini melm nyu dal di djoki ak ou tchou l'ecaï bi di tribune ti bras de fer man dal khotou bu am ti digente ngouroup sénégal ak group des medias ou tchou l'ecaï bi di tribune du nyu hamal nen ngouroup sénégal mom tank parewoul akwa des medias doule nye ba yi lolo na moum mo ta be sénégalaya nek te bitimre ou nyomite da dine nye khamle ne alamouk nyom du nyu konangu taï du nyu konangu elek ou tchou l'ecaï bi di tribune tami du nyu hamal nen yenen patron de presse nyom da dine nye khamle sa ne dine ki dok aitanku diyame nyari député yidi mamou du sala ak bu bakaha biaye adjuma bi nyu dègma le nyu len dal di wo tchou l'ecaï du nyu konangu komisyon adok ou tchou l'ecaï bi di soudkotidien mo nyu kaya khamle di nyu wakkon nye nyari député yoy nyari fan mamou alende se nyir nyu waktan ak sén avokat député tchou naka le nyu yi mouna tahawenak tchou l'ecaï du nyu konangu komisyon bobou rati do le tamit soufe kentene deg lounen nyu lenn ba pare dine nyu kham waw am dete na dina am a plenyer nyari nyu dal di mouri sen kirlai yo boulen naka tchou kanamu yon kan mo baga fekhele adjalo lolo le tchou l'ecaï bi di le mandat da dilaté fesel ko naka tchou 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 l'ecaï nye kon ken ti aï sokhna demsiyal sierk betyo tchou na moum dfe am beno komando buko don djema atake tibir kerem wante dank birye dina ler nark teo l'ecaï bi di le mandat mi nye nye khamal nye ny di aï avokat ou aï da dilaté fesel ko nyom lépoulou nyu yara wan tchoua lou preuve di balne nyu ko wa jandahmeri nyi nga hamne nyu gif ap lanket gir indi aï lera la tchoua le ginimel nyu dam batya lak rose an de fo ak sou yon natang go yo tchou l'ecaï bi di le soleil nark te lak rose bokna tibir bi nga hamne nga hamne nga mougane siou fi tibir sénégal bire bo khamne nyu biri dany yidem di ko fan ne meko wante soufe kentene djogo nyu zide lak rose bo moum mouna dam ba dal dine se khen do tu ko gis sekti lak waral mo mwoyne li tak ba lak bi gana nate madame dal ndok ou tau yi nga hamne da fa wara di yege amna nak lukai galangor nark te tabak nanyo li wer li nga hamne mo mwoy lak rose bir rakti dol li outoum khorom bi nga hamne mwom la nyi def tibir lak bo boutemit moun naka indil aï galangor djerle koko tchou l'ecaï bi di libération dinyo a timbir boutoy war bi nga hamne abdome reoum france mwomok fidal di amal mingi toudou bris tere mwom li ko fi indi wo na mwom mwoy ferhe di diapole aïe ndaw yu nek fiti mim reou nekite yo ming ti don profito la nekite yo ming ti don profito don lena sakou koko nga hamne lag mingi toudou bris tere uchulik aib bi di libération mingi nye hamal ne tchabi feite noko gannao wantit da dine nye hamne amne tirito log djurom nye ti khali yondaw yu hamne djot nelen def nakasudul nonu nyo nyo sark da dine nye ferdel linemel kero kbo nyi diakarlo ak Enquêteurs, la brigade de protection des mineurs du commissariat central du Dakar. Mesdames et messieurs, bonjour. La coalition Beno Bokuïakar vole en éclat à Zighianchor. En effet, nous disons qu'en frère du journal Sud Quotidien, le maire Abdoulaye Baldé, qui avait rejoint avec armes et bagages la coalition Benoît Bokuyakar, a été mis sur la touche par le président de la République, Macky Sall. Le président de la coalition Benoît Bokuyakar a préféré miser sur Benoît Sambou comme tête de liste communale. Au niveau départemental, le président de la République aurait porté son choix sur ces deux années. Maintenant, reste à savoir si le tandem Sambou Sanné sera capable de relever le défi face à la coalition Yehu Askanoui d'Ousmane Sonko. D'autant plus qu'Aboulaye Baldé a claqué la porte de la coalition Benoît Bokuyakar, criant à la trahison tout en écartant pas une alliance avec le chef du PASTEF. Et notre confrère Ignace Ney de Ziganchor nous parle aussi du camp de Doudouka, qui s'interroge aussi sur le choix du président Sall. Un éventuel vote sanction ne devrait étonner personne. En tout cas, cela risque d'être un coup dur pour la coalition au pouvoir. Le maire de Ziganchor Abdoulaye Baldé, qui a donc décidé de quitter la coalition Benoît Bokuyakar et de mettre en place sa propre coalition pour les locales, nous disent nos confrères du journal L'Observateur. Une décision qui ne sera pas sans conséquence, car selon nos confrères, une alliance Abdoulaye Baldé-Ousmane Sonko à Ziganchor ferait mal à la coalition Benoît Bokuyakar. Toujours concernant les investitures, cette fois-ci à Saint-Louis, nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que la coalition Yehu Askanoui est dans la tourmente. Et c'est l'ancien maire de la ville de Saint-Louis, le député Cherbambadjaye du FSDBJ, qui est monté au créneau pour réclamer et obtenir l'annulation du procès verbal d'investiture de la commission départementale d'investiture de la coalition de l'opposition. Dans le journal L'Observateur, nos confrères reviennent pour nous dire qu'avec ces investitures et ces chocs des ambitions, cela démontre qu'une fois de plus que ces politiciens, ce qui les intéresse, c'est d'abord eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs Ibrahim Bahoum, journaliste et analyste politique, qu'il a déclaré à nos confrères. Parlons à présent avec nos confrères du journal Tribune de ce bras de fer entre l'État du Sénégal et le groupe des médias via l'administration fiscale. Nos confrères nous indiquent que le groupe continue de subir des assauts répétés. Cependant, il faut noter une internationalisation des soutiens à des médias. Nos confrères nous parlent notamment de la diaspora sénégalaise vivant en Afrique, mais aussi en Occident. Les patrons de presse, eux aussi, ont décidé d'engager une médiation. Les députés apéristes Elhaj Momodou, Sal et Boubakara Biyaï sont convoqués vendredi prochain devant la barre de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de lever de leur immunité parlementaire. Du coup, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, il reste moins de 48 heures pour les députés biens et sales de peaufiner leur défense en compagnie de leurs avocats députés avec une probable convocation devant une plénière avant de décider ou non de les livrer à Dame Justice. Qui en veut à Aïda Diallo ? C'est la question qui barre la une du journal Le Mandat. En effet, l'attaque du commando au domicile de Sohna Aïda Diallo, qui a défrayé la chronique au lendemain du Gamou, après la sortie de ses avocats, n'a pas encore livré tous ses secrets. Et pour tirer cette affaire au clair, les conseillers juridiques avaient déposé une plainte auprès du procureur du tribunal de grande instance d'Houmbourg. Et de ce fait, nos confrères se demandent qui veut attenter à la vie de l'une des épouses de Feuchère Bétchoun et à quel dessin, coup de com' ou assassinat raté, la gendarmerie qui a été saisie par le chef des poursuites va éclairer la lanterne des Sénégalais dans les prochains jours. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous proposent aujourd'hui tout un reportage sur le lac Rose, l'un des patrimoines naturels les plus célèbres et les plus visités au Sénégal. Cependant, le lac risque d'être rayé de la carte dans un horizon proche. Mis à part la baisse de la pluviométrie, l'homme est le seul responsable de ce nouveau désastre écologique et économique qui s'annonce, selon nos confrères du quotidien Le Soleil. Les constructions sur les rives du côté de la mer et les nouvelles agglomérations de Kermassar, Bambuleur, Sangalkam, Niag obstruent toutes les voies d'alimentation de cet écosystème unique au monde. Et selon nos confrères, si rien n'est fait, le lac Rose va disparaître. Et nous terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parle de cette affaire d'abus sexuels, de pédopornographie sur des enfants défavorisés dans un centre à cœur Meifal. Nos confrères nous indiquent que 8 victimes de brise terrée ont été identifiées et ces victimes ont confirmé les faits devant les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs du commissariat central de Dakar. Nos confrères nous parlent même de cette orpheline âgée de 13 ans, violée et filmée par l'humanitaire pédophile avant de recevoir 8000 francs CFA. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.